Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. On va parler des changements apportés à la construction. Le turbo build qui a été retiré par Epic Games dans la mise à jour 10.20, donc la mise à jour d'hier. Et hier soir on a pu voir sur les réseaux, sur Twitter, que ça a fait polémique. Tous les joueurs pro ont pété les plombs, même les joueurs qui arrivaient à build assez rapidement ne sont pas d'accord avec ça. On a réussi à mettre le hashtag RevertTurboBuilding dans les tendances sur Twitter, donc Epic Games l'ont forcément vu, c'était impossible qu'ils passent à côté. Et du coup ils ont été plutôt rapides dans la soirée, ils ont mis un petit communiqué sur le site Epic Games. Et on va voir un peu leurs avis, pourquoi avoir apporté des changements à la construction turbo et si ça va revenir par la suite. Donc pareil que sur Twitter, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le hashtag RevertTurboBuilding pour voir les personnes qui sont contre cette modification apportée. Franchement c'est vrai que c'est la galère. D'ailleurs je vous mets une petite vidéo que j'ai vue sur Twitter, maintenant les gens cherchent tous les moyens possibles pour pouvoir quand même avoir la construction turbo, même en ayant des petites cheats. Regardez celui-là, franchement quand je l'ai vu, j'ai fumé de la tête. Donc rapidement pour ceux qui n'ont pas vraiment compris la technique, sur PC tu peux mettre deux souris. Du coup à mon avis il utilise la souris qui est près de la multiprise avec une petite roulette qui fait tourner la roulette de la souris justement pour build. Et avec sa deuxième souris du coup il joue normalement. Et dès qu'il appuie sur la touche construire, il y a la souris qui est près de la multiprise qui va lui envoyer des planches en illimité. Et après lui il n'a plus qu'à sélectionner où il veut les placer. Franchement c'est vraiment pas bête mais du coup je pense que ça marche que sur PC. Faut avoir deux souris, faut avoir aussi la petite roulette qui tourne, la petite fraise, je sais pas vraiment ce que c'est. C'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas ça marche et franchement c'était vachement bien pensé. Donc les joueurs ont de l'imagination, franchement et ce que j'aime bien quand il y a des polémiques comme ça, c'est quand tu regardes sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux, toute la communauté est soudée. C'était pareil pour les avions, pareil pour la lame de l'infini et là du coup la même chose avec le turbo build. Donc gros pouce bleu en tout cas c'est ce genre de vidéo qui vous plaît et c'est parti du coup on va voir pourquoi Epic Games a changé la construction turbo. Donc du coup j'ai les explications sous les yeux, nous souhaitons vous fournir des explications contextuelles en ce qui concerne les changements apportés au délai de construction turbo. Qu'est-ce qui a changé dans la mise à jour 10.20 ? Donc première question, nous avons rétabli la durée des placements successifs en construction turbo à 0.15 secondes au lieu de 0.05 dans la mise à jour 10.20. C'était cette valeur qui était utilisée jusqu'à la version 4.30 du jeu, donc avant qu'ils ajoutent le turbo build. Pourquoi avoir apporté des changements à la construction turbo ? Nous avons fait cela afin de corriger plusieurs problèmes. Premièrement, une construction turbo très rapide donne un avantage disproportionné aux joueurs qui ont une latence plutôt basse. Donc prendre les murs, faire la course avec un autre joueur pour placer un mur avant lui, stratégie axée sur la défense, construire sans arrêt un mur qui subit des dégâts. Donc c'est vrai que ceux qui ont une bonne connexion généralement, et on a déjà vu plein de clips avec ceux qui avaient des gropings, avec la construction turbo, t'avais beau spammer les murs, si t'as une mauvaise connexion, le mec qui a une bonne connexion en face de toi, soit il arrive à reprendre ton mur, soit il tire en illimité, et du coup il y a quand même des balles qui passent et tu te prends des dégâts. Ensuite, les stratégies axées sur la défense donnent un avantage disproportionné aux joueurs qui les utilisent. Donc par exemple, un joueur qui maintient le bouton de la souris contre une équipe qui tire sur une structure, 1x1, donc un petit carré, une petite tortue, une petite boxe, un joueur qui se boxe, c'était beaucoup trop avantageux pour lui. La précision des déplacements des pièces de construction. Il était trop facile de placer plusieurs pièces de construction en même temps, donc par exemple, à la souris ou sur manette avec une grosse sensibilité, tu restais appuyé, tu faisais un petit tour en deux-deux avec une bonne sensi, t'étais boxe, c'était vraiment très rapide. Ensuite, construction indésirable, il était trop facile de placer des structures de façon indésirable. Alors ça honnêtement, je ne pense pas que ce soit le plus gros problème, nous voulons faire en sorte que la construction soit plus réfléchie. Donc c'est vrai que quand tu essayais de te boxe rapidement ou dans les fins de zone, généralement, quelquefois, tu mettais des petites planches à gauche, à droite, tu perdais 10 de bois parce que tu allais trop vite. Je ne pense pas non plus que c'était le plus gros problème du turbo build. Donc du coup, déjà, première question, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de leurs explications. Pourquoi avoir apporté des changements à la construction turbo ? Ils ont essayé d'y répondre en 4 points, donnez-moi vos réponses là-dessus. Ensuite, ce que nous ne voulons pas changer de façon majeure, donc la réactivité de la construction, la possibilité de faire des 90 degrés, gagner de la hauteur rapidement en construction des tours verticales, c'est vrai que les 90, ça apporte quand même un gros plus sur le jeu, et la possibilité de se sauver d'une chute, construire des pièces de mur comme support lors d'une chute, ça aussi, tout le monde, je pense, sait le faire. Tous ces points-là, ils n'ont pas envie de les perdre. Donc ils ont envie de retirer la construction turbo, mais par exemple, ils ont envie que les 90 degrés soient encore possibles. Donc à mon avis, ils vont essayer de corriger quelques trucs, on ne va pas rester en galère comme c'est le cas là aujourd'hui, il va y avoir des améliorations, mais je ne pense pas que le turbo build, comme il était présent avant la mise à jour 10.20, va revenir. Ensuite, les prochaines étapes, nous travaillons sur les changements suivants, et nous vous tiendrons au courant sur nos réseaux sociaux lorsqu'ils seront intégrés au jeu. Changement de la logique des délais de construction et de construction turbo de base, donc le premier placement sera instantané, il ne sera pas possible de placer qu'une pièce de construction toutes les 0,15 secondes, on pourra en mettre plusieurs, pour ce box par exemple, ou faire des 90 degrés. Remarque, ces changements, à eux seuls, ne régleront pas entièrement le souci avec les stratégies de défense, ou les avantages d'une latence basse. Donc à voir quand ça arrive. Ensuite, limitation de la vitesse à laquelle une pièce de construction contestée peut être remplacée. Si une pièce de construction est détruite, le serveur attendra 0,15 secondes avant de permettre la reconstruction. Donc par exemple, même si ils arrivent à réinstaurer le turbo build, si jamais un joueur vous casse votre planche, il ne pourra pas la reprendre avant 0,15 secondes. Donc ça, ça ne changera pas. Les joueurs tentant de reconstruire une pièce détruite pendant ce délai de 0,15 secondes seront ajoutés à une liste. Donc en gros, les mouvements seront... Ah ça c'est bizarre par contre. Donc si je comprends bien la phrase, les joueurs tentant de reconstruire une pièce détruite pendant ce délai de 0,15 secondes, donc normalement ce n'est pas possible, seront ajoutés à une liste. Donc pas qu'il y en ait une espèce de file d'attente, par exemple pour les planches, ça c'est assez bizarre non ? N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus dans les commentaires, si vous arrivez à comprendre peut-être un peu mieux. Mais ça c'est bizarre du coup, comme une file d'attente, par exemple, si tu as activé ton mur en premier, après les 0,15 secondes, c'est le tien qui sera placé. Ça commence à être un peu bizarre. Ensuite, nous étudions plusieurs façons possibles de déterminer qui sera le vainqueur. Un choix aléatoire entre les joueurs à qui la pièce de construction n'appartient pas, un choix aléatoire entre tous les joueurs qui essayent de construire en même temps. Donnez l'avantage à la personne à qui la pièce de construction appartient. A la fin du délai, la pièce de construction sera placée. Donc c'est ce que je vous ai dit un peu avec le système de liste juste avant. Ça honnêtement, je ne le comprends pas trop. Il faudrait peut-être le voir in-game pour réussir un peu à visionner le truc. Si jamais vous avez plus d'explications, vous avez un peu mieux compris, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc à la fin du délai, la pièce de construction sera placée. Garantie que la rapidité du remplacement des pièces de construction, prendre les murs, ne dépend pas de la latence du joueur. En gros, ils ne veulent pas que les joueurs qui ont la meilleure connexion réussissent à remplacer les pièces de construction. Par exemple, si tu as un ennemi qui se boxe en face, que tu as une meilleure connexion, ils n'ont pas envie qu'à coup sûr, tu réussisses à reprendre le mur. Et franchement, c'est compréhensible. Garantie un délai minimum entre le moment où un mur est détruit et celui où il est remplacé. Donc ça, c'est le petit temps des 0,15 secondes. Donc comme je vous l'ai dit, à voir quand ça va arriver. Dites-moi dans les commentaires si selon vous, ces explications vous ont satisfaites. C'est vrai que par la suite, ils vont quand même essayer d'améliorer le truc. Mais pour l'instant, le turbo build, c'est fini. Donc là sur Twitter, à l'heure où je vous parle, en tendance, on n'a plus le hashtag RiverTurboBuilding. On a carrément le hashtag FortniteN. Donc je vous dis, les joueurs sont vraiment énervés. Joueurs pro comme bon joueur. Après, c'est sûr que les nouveaux joueurs, je pense qu'ils ne sont pas vraiment concernés par ce changement. Mais tous les joueurs qui jouent sur le jeu depuis, on va dire, allez. Si ça ne fait pas un ou deux mois que vous êtes sur le jeu, le turbo build, c'était vraiment super efficace. Et puis voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo. Donc je me répète encore une fois, mais donnez-moi vos avis là-dessus dans les commentaires. Je vais vous laisser sur un petit gameplay. Franchement, je me suis senti trop chaud. Bête de game. Bon, elle finit mal, mais je pense que j'ai fait quand même pas mal de kills. Et je n'ai pas été baisé par la construction turbo, puisque j'étais à la Tilted. Donc personne ne pouvait construire. Et franchement, du coup, j'ai fait un carton. Je vous laisse là-dessus. Gros pouce bleu, en tout cas, si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. Et un gros merci à tous ceux qui utilisent le code BYSENCADORN à la boutique pour acheter des skins, le pass de combat, tout ça. Ça fait super plaisir. Je vous remercie. Un gros merci à vous. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à ce soir. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501